Desmos, un outil d'aide technologique en mathématiques au secondaire, on le souhaite, on l'espère. Donc, le plan de la formation cet après-midi, d'abord, on va parler de la calculatrice graphique de Desmos, qui est un outil vraiment spécifique, surtout pour le secondaire, avec, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir la petite capsule vidéo que je vous ai envoyée, bien, ça donnait un petit portrait de ce qui est possible de faire avec cette calculatrice-là. Mais Desmos, c'est aussi encore plus, c'est aussi un espace enseignant, en fait, c'est un environnement numérique d'apprentissage en soi qui permet de créer des activités, faire vivre des activités aux élèves à distance ou en présence, puis on peut aussi modifier des activités qui sont déjà existantes. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, je pense surtout passer, étant donné la clientèle à qui je m'adresse, je vais surtout passer du temps sur la calculatrice graphique, mais il y a quand même des éléments de l'espace enseignant de Desmos que j'ai envie de vous montrer, qui pourraient être aidants pour les élèves qui ont des difficultés particulières. On a une personne qui n'a pas de son. Les autres, pouvez-vous peut-être me faire un petit pouce en l'air pour me dire si vous m'entendez? Oui? Merci. Ça va pour vous? OK. Alors, pour la personne qui n'a pas de son, c'est peut-être dans vos paramètres de votre ordinateur. Il faudrait s'assurer que le petit compte du son soit activé. Donc, je poursuis. Donc, c'est le plan de la formation de cet après-midi, mais je pourrais m'ajuster aussi selon les questions qui vont être posées, selon l'orientation que ça va prendre sans problème. Ici, ça va être le moment d'utiliser les outils d'annotation. Donc, si vous avez vu la vidéo d'introduction que je vous ai envoyée ou si vous avez déjà peut-être entendu parler de Desmos ou si vous avez déjà une petite connaissance de Desmos, j'aimerais que vous m'inscriviez ici avec les outils d'annotation ou bien dans le clavardage ou bien en prenant la parole. Quelles sont vos impressions par rapport à Desmos? Quelles sont vos attentes par rapport à cet outil-là? À quel besoin vous pensez que ça va répondre? Bref, c'est un peu avoir un portrait de ce que vous pensez que Desmos pourrait donner comme valeur ajoutée à votre clientèle d'élèves. Alors, je vous invite soit en prenant des outils d'annotation et d'écrire sur le tableau blanc, soit à l'écrire dans la conversation ou bien lever la main. Ou à quel besoin vous pensez que ça va répondre avec ce que vous avez vu? Alors, juste pour vous aider, l'outil d'annotation pour les gens qui veulent prendre la parole, vous avez, bien moi je l'ai dans le haut de mon écran, c'est marqué option d'affichage. C'est marqué, vous voyez actuellement l'écran de Stéphanie Rioux, option d'affichage. Donc, quand j'ouvre le menu, je dois descendre, je vais aller chercher l'outil annoté, je clique là-dessus et vous allez avoir un menu qui va apparaître, vous pouvez l'utiliser en outil, on voit qu'il y a des gens qui savent déjà, ils se sont pratiqués ce matin. Donc, outil texte ou outil dessiné, vous pouvez utiliser les deux. Stéphanie, moi ce que je vais faire quand les réponses auront fini d'être là, je vais faire l'enregistrement et je vais nettoyer aussi ta diapo après. Parfait, merci. C'est visuel pour les élèves, effectivement. Animation, support visuel. C'est très interactif, effectivement. On ne connaît pas encore l'outil, on a besoin de le connaître. C'est parfait, je ne connais pas du tout. Je suis là pour ça. Toujours craintif face à l'utilisation autonome par l'élève et en contexte, c'est un outil avec lequel l'élève pourrait éventuellement, oui, être autonome. Il y a deux écritures qui se sont superposées, est-ce que je peux les déplacer? Je pense que c'est toi Marie-Josée qui peut déplacer les écritures qui sont superposées. Uniquement la calculatrice TI 80, 82, 84. C'est seulement, oui, excuse-moi, c'est la personne qui a déposé le texte qui peut seulement le déplacer. OK. Je m'intéresse maintenant à me familiariser avec Desmos pour savoir si cet outil peut m'apporter plus que la calculatrice graphique. Ce qui est intéressant avec Desmos, c'est que c'est un outil en ligne, accessible, gratuit pour tout le monde, très convivial. Le découvrir et qu'on réussit à lire, oui. Je veux apprendre, je souhaite connaître cet outil. Excellent. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient prendre la parole? Parfait. Alors, encore quelques secondes et je passe à l'étape suivante. Donc, Marie-Josée, tu peux… Je ne sais pas si tu as eu le temps de prendre la capture d'écran. Oui, parfait. Merci. Donc, je débute. Puis tout à l'heure, dans pas si longtemps, on va avoir un peu de main sur les touches aussi. Mais avant, il y a plusieurs façons différentes de travailler avec Desmos. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, en gros, il y a trois adresses à retenir. La première, c'est la calculatrice graphique, celle que je pense qui va être la plus utilisée pour votre clientèle d'élèves. Donc, pour celle-là, ça se passe à l'adresse desmos.com. L'autre façon de travailler avec Desmos qui est apparue un petit peu plus tard, c'est un espace enseignant qui permet de faire vraiment le suivi des élèves, de créer des activités, de gérer des activités, de modifier des activités, de donner de la rétroaction aussi à l'élève. Donc, l'espace enseignant offre encore beaucoup plus de possibilités avec des activités du style association de cartes. Donc, pour des élèves qui ont des difficultés motrices, ça peut être intéressant juste d'avoir à associer des cartes soit avec le doigt sur un appareil tactile ou avec la souris sur un ordinateur. Donc, l'espace enseignant, ça se passe à l'adresse teacher.desmos.com. Puis, comment ça fonctionne, c'est que l'élève, pas l'élève, mais l'enseignant crée un code unique de son activité qu'il envoie à l'élève et l'élève va rejoindre ce groupe-là, va rejoindre sa classe. Puis, l'enseignant peut voir vraiment en temps réel la progression de tous ses élèves dans sa classe. Les élèves, eux, sont toujours connectés par l'adresse student.desmos.com. Donc, aujourd'hui, on va vraiment parler de ces trois adresses-là, de ces trois environnements-là qui nous permettent de travailler les mathématiques au secondaire. Le premier, Desmos, surtout secondaire, tandis que la deuxième partie, l'espace enseignant, il y a possibilité de créer des activités pour le primaire sans problème. Et même, on a vu des enseignants de d'autres disciplines utiliser Desmos pour faire du français et de l'univers social. Donc, c'est un outil qui est versatile. Tout a été traduit en français, sauf un outil qui est le polygraphe. Actuellement, Desmos, c'est vraiment en déploiement, je dirais, en pleine effervescence, en pleine croissance. Donc, pour le polygraphe, je ne suis pas inquiète que bientôt, ça va être traduit en français aussi. Voici une petite mise en bouche de ce qu'on peut faire avec la calculatrice graphique. C'est juste avec le contexte actuel. Donc, il y a possibilité en travaillant les fonctions de faire des créations. Donc, j'aime beaucoup aussi amener une touche artistique un petit peu à la mathématique. C'est une des choses qui est possible de faire parmi tant d'autres. Donc, ici, ce qui est travaillé, c'est des mathématiques du deuxième cycle du secondaire avec l'équation du cercle non centré à l'origine, des inéquations pour mettre de la couleur, des restrictions pour travailler sur le domaine et l'image. Donc, c'est le genre de choses qui est possible de faire avec la calculatrice graphique, mais même aussi avec l'espace enseignant. Si vous avez le goût d'aller voir un peu plus en détails, ce qu'il y a à l'intérieur, je vous ai mis le lien vers l'arc-en-ciel qui est tout en bas de la page. Donc, on est rendu à l'étape de faire un peu de main sur les touches. Donc, mon objectif, c'est vraiment de vous amener à maîtriser ou à vous familiariser avec les fonctions de base de la calculatrice graphique de Desmos. Je vous nomme les étapes qui sont ici. Je vous laisse un petit moment après pour qu'on se rende tous au même endroit à peu près au même moment. Donc, première chose que je vais vous demander de faire, c'est d'aller à l'adresse desmos.com. Sur cette page d'accueil-là, vous allez cliquer sur le bouton rouge « Start to graphing ». Je vous demande de vous créer un compte parce que tout ce que vous allez faire aujourd'hui et éventuellement, c'est vraiment avec un compte qu'on peut conserver nos créations. Moi, j'utilise mon compte Google, donc ça va quand même assez rapidement à ce moment-là pour la création du compte. Et une fois que votre compte est créé, il faudrait revenir ici sur cette page pour cliquer sur le lien qui est à l'étape 4, que je vais partager aussi sur, bien Marie-Josée, si tu veux le faire, partager ce lien-là dans le clavardage. Donc, desmos.com, start graphing, on crée un compte, on revient cliquer sur le lien parce que j'ai déjà préparé un petit quelque chose d'avance pour vous. Alors, je vous laisse un petit moment pour vous préparer. Si je fais ça, Marie-Josée, est-ce que vous voyez dans mon partage d'écran, est-ce que les photos apparaissent? Ou ça n'a pas changé? Je ne t'entends pas. Non, ça n'a pas changé. OK, parfait. C'est bon. Parce que quand je tourne la tête comme ça pour voir tes réactions, je préfère l'avoir sous les yeux. Donc, les perliens qui sont dans le bas, tu veux que je partage ça dans le clavardage, madame? Oui, aussi, c'est après avoir créé un compte pour que les participants s'y rendent. D'accord, ça ne sera pas bien long. Est-ce que c'est un document collaboratif? En fait, c'est une page d'ESMOS dans laquelle j'ai commencé à inscrire des choses dedans. Ça crée une copie pour chacun. OK. Ça va permettre de conserver les traces de ce qu'on fait. Voilà. Tu vas aller me créer un compte d'ESMOS? Oh, attends un petit peu. Non, ce n'est pas celui-là. Non? Non. Bon, je me suis trompée. Non, c'est le lien au numéro 4. Cliquez sur ce lien. OK. Attends un petit peu. Je vais recommencer. Désolée. Erreur du picture. Quand votre compte est créé, quand vous êtes prêts, je ne sais pas si vous pouvez me faire un petit pouce en l'air pour me donner une idée. Donc, si le lien à l'étape 4 est déjà ouvert, vous pouvez juste commencer à regarder un petit peu ce qu'on va faire dans les prochaines minutes. Donc, je répète les quatre étapes. Allez à desmos.com. Cliquez sur Start Graphing. Créez un compte. Et revenir, cliquez sur le lien à l'étape 4, mais que Marie-Josée a nommé prise 2 dans le clavardage. Je vais l'ouvrir moi aussi. Donc, quand vous êtes prêts, vous devriez avoir ceci d'ouvert devant vos yeux avec, bien sûr, votre nom apparaissant en haut à droite pour montrer que vous êtes connecté à votre compte. Si vous avez des questions ou des problèmes techniques, faites-nous le savoir. On est là pour vous aider. Donc, si vous êtes prêts et en attente, vous pouvez regarder tranquillement ce sur quoi on va travailler dans la zone à gauche. Étape 4, ok. Merci, Marie-Josée. Si je laisse encore une petite minute ou deux. C'est là que devient utile les deux écrans, soit deux appareils ou deux écrans réduits sur votre ordinateur. Alors, est-ce qu'on est prêts à commencer? Je vois un pouce en l'air. On dirait qu'ils disparaissent, les pouces en l'air. Oui, ils ne restent pas. Oui, c'est ça. En fait, s'il y en a qui ont besoin d'une petite minute de plus, dites-moi là. Oui, oui, oui. Est-ce que c'est oui pour avoir plus de temps ou c'est oui, on est prêts? C'est OK pour moi, Katia, fait dire que son pouce a disparu. Je suis prête. Le travail est sur la double écrans. Non, alors... C'est bon. Vas-y. C'est bon. Oui, je vais commencer doucement. Si jamais il y en a qui ne sont pas tout à fait prêts encore. Donc, premièrement, en fait, chacune des étapes qui sont là, ça va être un petit peu notre plan de match pour les prochaines minutes. Alors, je vous présente d'abord l'interface de Desmos. Donc, bien sûr, on a notre zone graphique qui est ici. Si vous prenez votre souris, avec le clic gauche de la souris, vous voyez qu'on peut déplacer comme ça. Si vous utilisez votre roulette de souris, on peut zoomer, dézoomer comme ça ici. Je vais ensuite faire le tour dans le sens horaire. Donc, vous voyez que mon nom est écrit. Ça prouve que je suis connectée à mon compte. Donc, très important qu'on veut conserver nos créations. Avec la petite flèche, on a accès à différents paramètres du compte. Cette flèche-là, on la reconnaît. C'est une flèche qu'on voit un peu partout. Ça permet de partager un graphique de différentes façons. Donc, soit par lien, soit pour imprimer, pour l'exporter ou l'incorporer. Donc, différentes façons de partager. L'outil d'aide ici, point d'interrogation, nous donne des petites visites guidées pour des fois se remémorer comment faire certaines choses. J'aime bien le guide de l'utilisateur de Desmos qui est en français et qui est très bien fait. Donc, citer aujourd'hui, je vais vous montrer des choses en direct. Mais vous pourrez toujours consulter ce guide-là qui est vraiment intéressant. Les raccourcis clavier, pour ceux et celles qui ont l'habitude de travailler avec des raccourcis, ça peut être intéressant aussi. La petite planète, bien sûr, pour mettre l'interface en français. Moi, le mien, il était déjà comme ça. Peut-être que le vôtre ne l'était pas. Au niveau du zoom, vous avez vu tantôt avec la roulette, mais on peut le faire aussi avec le plus et le moins. Et des fois, ça arrive dans Desmos qu'on zoome vraiment trop ou qu'on dézoome vraiment trop. Donc, la petite maison est pratique pour revenir à notre zoom initial. Je vais revenir au paramètre du graphique tout à l'heure. Donc, ici, il y a plein de choses intéressantes. Mais avant, je vais continuer mon tour dans le sens horaire. Donc, ici, il n'y a pas grand-chose. Je m'en vais de l'autre côté, en bas, complètement à gauche. On a accès à un clavier de Desmos. Donc, oui, on peut utiliser notre clavier d'ordinateur. Mais parfois, en mathématiques, il y a des caractères spéciaux qui sont plus difficiles à aller chercher avec notre clavier. Donc, on a accès, par exemple, ici, aux exposants, aux inégalités, à la racine carrée, le nombre pi, valeur absolue. On a accès même, ici, à plusieurs fonctions prédéterminées en trigonométrie, statistiques, divers, DIST, c'est pour distribution. Donc, plusieurs fonctions, ici. Et on a accès, on peut aller cliquer sur le tableau, pardon, sur le ABC pour avoir accès vraiment à nos lettres, ainsi que d'autres petits caractères spéciaux comme les accolades, les crochets qui vont être utiles tout à l'heure. Donc, à votre guise, moi, j'utilise un peu des deux. Des fois, ça va plus vite avec mon clavier d'ordinateur. Puis des fois, je vais chercher des éléments dans le clavier de Desmos. La zone de gauche, c'est vraiment la zone où tout le travail va se faire. Puis le travail qui se met là-dedans va apparaître après ça dans la zone graphique. Et on peut insérer toutes sortes de choses dans Desmos. Là, vous voyez, moi, j'ai inséré du texte. Donc, avec le petit plus, je me suis servi de l'option commentaire pour insérer du texte. Avec des élèves, bien, c'est ici que je peux mettre des instructions. C'est ici que je peux mettre des consignes pour un travail, pour réaliser une tâche. Des expressions, ça, c'est vraiment toute la dimension mathématique, des fonctions surtout. Des tableaux, c'est des tables de valeurs. Des dossiers, ça permet de classer certaines... Si on a beaucoup, beaucoup d'expressions, bien, il y a certaines expressions qui peuvent être classées ensemble. Et on peut même aussi insérer des images. Par exemple, mon arc-en-ciel de tout à l'heure, je ne suis pas capable dans Desmos de mettre du jaune. Donc, ma bande jaune, il a fallu que je la dessine dans Géomégebro, puis ensuite, je l'ai insérée comme image afin de combler le vide qu'il y avait au niveau de la bande jaune de l'arc-en-ciel. On a ici, bien sûr, bon, c'est comme notre Ctrl-Z, notre annulé qui est là. La petite roue d'engrenage qui nous permet d'avoir d'autres options comme dupliquer. Et avec ces flèches-là, on peut réduire ou augmenter l'espace de cette zone. Et finalement, pour le tour d'horloge, ici, je peux renommer, je peux donner le nom à ma feuille graphique. Moi, je l'appelle les bases de Desmos. Je peux enregistrer. Donc, aujourd'hui, les bases de Desmos, vous en avez reçu une copie. Donc, tout ce que vous allez faire, vous allez pouvoir l'enregistrer pour pouvoir le revoir par la suite. Puis, les trois petites lignes qui sont ici, bien, c'est ici que va s'accumuler vos créations. Donc, moi, j'en ai plusieurs, là, mais c'est à partir de là qu'on peut retourner les chercher. Et c'est à partir de là aussi qu'on peut créer un nouveau graphique vide. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour le petit tour de l'horloge avant de poursuivre? C'est-à-dire qu'on en a eu une copie, Stéphanie. Oui. OK. Non. Moi, ce que j'ai... Oui. OK, je viens de la voir. C'est beau. C'est l'hypervient de tantôt, là, qu'on a mis la prise 2. Oui, exact. Exact. C'est notre prise 2. Donc, moi, quand je l'enregistre, pour le partager, bien, j'ai l'option de partager le graphique qui est ici. Mais je peux aussi tout simplement venir copier-coller le lien qui est là, qui est unique. Puis, quand je l'envoie à quelqu'un, quand je l'envoie à mes élèves par Classroom ou par Teams, ils reçoivent une copie de ce graphique-là. Parfait. Merci beaucoup, Stéphane. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour ce petit tour-là, avant qu'on regarde les paramètres du graphique? C'est bon? On n'a rien dans le clavardage, en tout cas. Ça a l'air abîmé. OK. C'est bon. Alors, je poursuis, mais ne vous gênez-vous pas s'il y a quelque chose. La petite clé anglaise qui est ici. Vraiment très importante. Elle a l'air de rien, mais elle cache beaucoup de choses. On clique dessus. Donc, d'abord, si on est en classe, on peut utiliser le mode projecteur qui permet de mieux visualiser le graphique en tant que tel. On peut même rendre le contraste inverse. Donc, si on a des élèves qui ont des problèmes au niveau visuel, ça peut être aidant. On a aussi le mode braille qui a été intégré dernièrement pour les élèves en déficience visuelle. Mais je n'ai pas cette expertise-là. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais je sais que c'est accessible. Ensuite, je reviens. Il y a une question? Ou un micro ouvert? Ensuite, au niveau de la grille, je peux décider de l'afficher ou non. Même chose pour les axes. Je peux afficher la numérotation des axes ou non. Le quadrillage secondaire ou non. Donc, vraiment, on peut ajuster le graphique avec les paramètres qu'on souhaite. Les flèches aussi. Vous voyez, les flèches sont apparues des quatre côtés. Je peux, par contre, décider d'avoir seulement les flèches sur les valeurs positives. Pour les axes, axe des axes, qui est l'axe horizontal, on peut l'enlever, on peut le faire apparaître. On peut même ajouter une étiquette « Nombre de jours ». Vous voyez, mon nombre de jours est apparu ici. Je peux changer aussi l'intervalle. Actuellement, il est de à peu près moins 8 jusqu'à 11. Donc, je pourrais être décidée de travailler de moins 1 jusqu'à, disons, 20. Vous voyez, c'est très interactif, très direct. Ça se fait instantanément. Je peux changer mon poids de graduation. Actuellement, il est à 2. Je peux le mettre à 1 ou à 1.5. Dans Desmos, étant donné que c'est un outil qui provient des États-Unis, les valeurs décimales, il faut toujours, toujours qu'elles soient écrites avec un point. Puis, bien sûr, je peux faire la même chose aussi pour l'axe des Y. Donc, je pourrais mettre, par exemple, « Nombre de cas de varicelles » pour faire différent. Et, encore une fois, changer l'intervalle, changer le pas de graduation. Donc, vous voyez, le petit trou d'engrenage nous permet vraiment, vraiment d'ajuster le graphique à notre guise. On peut travailler aussi en radiant ou en degré. Je vous invite peut-être à le mettre avec des options de base. Donc, un pas de graduation de 1. On va le mettre de moins 10 à 10. Même chose pour l'axe des Y. Moins 10 à 10 avec un pas de 1. Comme ça, on peut peut-être enlever nos étiquettes pour le moment. Pour avoir un graphique qui ressemble à peu près à ça. La petite maison pour amener un zoom initial. On voit que ça réajuste le tout. Donc, vraiment, ces fonctionnalités-là sont facilitantes pour paramétrer notre graphique comme on le souhaite. Des questions pour cette partie-là avant que je commence vraiment ce qu'on va introduire dans le graphique? Alors, si vous avez des questions jusqu'à maintenant, c'est le temps. Au niveau technique, est-ce que ça va, là, jumeler le visionnement, puis tester en même temps à côté sur l'autre écran? Est-ce que ça va trop vite aussi? Dites-moi là. Merci, Mégane. Ça va? En fait, moi, je fais des pas de 1, mais il reste à moins 5. Tu sais, il y a des pas de 5, en fait. Est-ce qu'il y a de quoi que je n'ai pas fait? Oui, des fois, c'est l'intervalle. Tu sais, si l'intervalle est trop, trop grand pour des pas de 1, ça fait que les cadres vont être vraiment toutes petites. C'est peut-être ça le problème, là. OK, bien, je suis en demi-écran, là. Oui, ça se peut. Ça se peut que c'est à cause de ça, là. Mais moi, je l'ai mis de moins 10 à 10 avec un pas de 1, puis j'ai un écran, je dirais, normal. OK. Peut-être si je l'ouvre, je vais essayer. Puis la petite maison, quand on clique dessus, là, ça réajuste, là, pour que tout, que les espaces soient équivalents, là, d'une valeur numérique à l'autre. Donc, oui, je l'ai mis plein écran, effectivement, ça s'est replacé. Ouais, OK. Parfait. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va commencer à introduire tranquillement des petites choses dans notre graphique. Je m'excuse si je détourne la tête des fois, là, parce que j'ai mis le clavardage, puis vos visages, là. Bien, le visage à Marie-Josée. Donc, on pourrait mettre un crochet ici, là, en voulant dire qu'on a vu l'interface, on a vu les paramètres du graphique. Maintenant, on va travailler les points et les polygones. Est-ce qu'on a une question? Il y a quelqu'un qui vient d'arriver, tout simplement. Ah, OK. C'est bon. Alors, les points et les polygones. Donc, là, c'est un peu le titre que j'ai mis en commentaire. Si vous cliquez juste en dessous, ici, on peut intégrer d'abord un point avec parenthèse, disons, 2,3. Donc, les coordonnées 2,3. Vous voyez que le point est apparu automatiquement dans le graphique à côté. Maintenant, pour les points, il y a plusieurs paramètres aussi. Là, moi, il est sorti mauve. Peut-être que vous, il est sorti d'une autre couleur. Mais quand on clique longtemps sur la pastille, la mienne qui est mauve, j'ai accès à plusieurs paramètres encore, dont la couleur que je peux changer. Le style aussi. Pour un point vide ou un X. Je peux même rendre aussi mon point mobile. Donc, il peut glisser sur X seulement. Donc, quand je viens de l'attraper, je peux seulement le faire glisser à l'horizontale. Glisser sur Y seulement ou glisser dans tous les sens comme ça. Puis, vous voyez qu'en même temps, les coordonnées X et Y de mon point s'ajustent aussi. Je peux aussi ajouter une étiquette à mon point ou non. Donc, quand je l'ajoute, d'emblée, c'est les coordonnées qui apparaissent. Mais encore une fois, je pourrais lui donner le nom que je veux. Puis, il y a encore une petite clé anglaise. Ça, ça cache souvent bien des trésors. Donc, quand on clique là-dessus, je peux changer la taille de la police. Je peux changer l'orientation. Je peux changer aussi la position de l'étiquette. Donc, vraiment, on fait ça à notre coup. Donc, là, vous m'avez vu faire quelque chose. Il y a possibilité. Quand on a créé un élément dans notre interface ici, il y a possibilité. Sans le supprimer, parce que je pourrais cliquer sur X pour le supprimer. Il y a possibilité, tout simplement, en cliquant là-dessus, de le rendre invisible à mon graphique. Donc, c'est pour ça que dans la même feuille, aujourd'hui, on va travailler plein de choses. Mais à chaque fois, on va les rendre invisibles pour travailler la suivante, pour ne pas que ça se superpose et que ça devienne trop lourd. Mais vous aurez quand même accès à votre réalisation en revenant cliquer dessus ici. Point et polygones. Donc, pour Marie, je vais supprimer ça ici. Donc, tu viens cliquer dans l'espace juste en dessous et tu viens l'écrire soit avec la calculatrice de Desmos ou avec le clavier de Desmos ou avec ton clavier. On vient écrire les coordonnées de notre point et il apparaît automatiquement. Polygone, je ne l'ai pas encore fait. Alors, on va passer au polygone maintenant. C'est que dans Desmos, il y a possibilité de dessiner des polygones à partir de points. Donc, je vais venir cacher celui-là. Là, je vous invite à venir cliquer ici juste après et faire Enter. Entrée, ça vient donner un nouvel espace de saisie. Et là, on va aller se créer trois points, mais qui possèdent des noms. Donc, le point A majuscule égale, parenthèse, 4,5 par exemple. Vous pouvez mettre autre chose aussi, là, sans problème. Je clique encore Enter. On va maintenant mettre le point B, égale, parenthèse, disons, moins 1,6. Je ferme la parenthèse. Donc, mes deux points sont apparus. Je ne peux pas faire de polygone encore. Ça me prend un minimum de trois points. Donc, un troisième, Enter, C, égale, disons, 0,0, 0, comme la parenthèse. Alors, trois points créés. Sachez qu'on pourrait en mettre plusieurs aussi, là. Ici, on devine que ça va être éventuellement un triangle avec des coordonnées cartésiennes. Donc, si encore, je fais Enter, il existe l'appellation polygone dans Desmos, que aussitôt qu'on l'écrit, il va être reconnu. Donc, P-O-L-Y-G-O-N en anglais. Parenthèse. Donc, je veux créer un polygone avec quoi? Bien, avec les trois points que j'ai créés précédemment. Donc, A majuscule, virgule, B majuscule, virgule, C majuscule. Je ferme la parenthèse. Puis, vous voyez que le polygone est apparu automatiquement. Donc, c'est là. J'ai réussi! J'ai réussi! Bravo! Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont réussi? Petit pouce en l'air! Je pense que j'aurais aimé mieux les mathématiques si j'avais travaillé avec ça. Oui! Oui! Il y en a beaucoup qui me disent ça. Il y en a qui me disent, ah, j'aimerais ça refaire mes mains. Oui! Donc, Polygone est apparu comme ça ici. Et là, remarquez, si j'attrape un des sommets, on voit, étant donné qu'il est relié au point qu'on a créé tout à l'heure, on voit que les coordonnées s'ajustent automatiquement. Donc, points et polygones. Ce n'est qu'un aperçu parce que je pourrais vous montrer d'autres astuces, mais je veux, tu sais, aujourd'hui, c'est les bases, là, avec Desmos parce qu'il y a vraiment, on peut utiliser des curseurs, on peut utiliser des listes de points. Je vous ai mis quand même des ressources pour aller plus loin avec Desmos si après, aujourd'hui, je vous donne la base, mais si après ça, vous avez envie d'en apprendre plus, là, je vous fournis tout ce qu'il faut. Est-ce que ça va pour points et polygones? Oui, il y a des similitudes, effectivement, avec la calculatrice graphique de GeoGebra. Les avantages de l'un ou l'autre. Moi, pour la calculatrice graphique, je préfère la convivialité de Desmos, mais pour la géométrie, j'ai de la difficulté à décrocher de GeoGebra. Donc, je pense que d'aller chercher le meilleur des deux, les curseurs dans Desmos sont plus faciles que les curseurs dans GeoGebra. Donc, pour toutes les fonctions, on peut quand même décider d'utiliser uniquement GeoGebra, là, sans problème, là. Mais pour l'aspect espace enseignant de Desmos, dont je vais parler un petit peu plus tard, ça, on ne retrouve pas ça dans GeoGebra. Donc, c'est difficile de comparer. Chaque outil a ses forces. Je pense que, personnellement, comme prof, j'allais chercher les forces de chacun dans ma classe pour les utiliser à leur plein potentiel. Maintenant, on est rendu à les règles d'une fonction. Je vous invite juste à ne pas supprimer ce qu'on a fait précédemment, juste venir les rendre invisibles. Donc, si vous voulez le revoir éventuellement, ils vont toujours être présents. Puis, vous avez le bouton « Enregistrer ». Vous pouvez le faire maintenant. Ça va enregistrer ce qui est fait jusqu'à maintenant. Mais, bien sûr, à la toute fin, avant de fermer votre feuille Desmos, ça va être important de l'enregistrer pour pouvoir le conserver. Donc, les règles d'une fonction. On va commencer avec une toute simple. Y égale 2X. Donc, on voit qu'elle apparaît automatiquement dans le graphique à côté. On pourrait changer le 2 pour un 3. On voit ce que ça fait. On pourrait mettre une valeur négative. Donc, c'est instantané. On clique Enter pour aller en mettre une autre. Donc, Y égale 2X moins 4. Encore une fois, c'est instantané. On voit déjà qu'on pourrait avoir un système d'équations ici. On voit aussi que Desmos fait apparaître les points remarquables. Donc, l'abscisse à l'origine, l'ordonnée à l'origine, puis même ici, l'intersection pour le système de deux équations qui sont là. Enter. Alors, si on y va maintenant avec Y égale, un inversement proportionnel, disons 4 sur X. Donc, encore une fois, instantanément. Les couleurs changent, mais si on peut, encore une fois, les modifier à notre guise, on pourrait aussi changer le style, mettre des pointillés, changer la couleur. Petite astuce intéressante aussi. Je vous invite à venir cliquer, là, avec nos trois fonctions qu'on a jusqu'à maintenant, à venir cliquer sur l'axe-trou d'engrenage qui est là. Ça nous fait apparaître deux options. Dupliquer la fonction ou la convertir en tableau. Donc, moi, ce que j'aime faire, parce que si je la convertis en tableau, elle va disparaître. Donc, d'abord, je la duplique. Je conserve la première des deux. Puis, ensuite, la deuxième, je la convertis en tableau. C'est-à-dire, ça va un peu vite. OK, c'est bon, je ralentis. Donc, je reviens et je vais supprimer ça pour revenir où j'étais. Donc, je vous invite peut-être à vous assurer d'avoir mis trois fonctions. La fraction, ici, ah oui. Donc, effectivement, c'est bon rappel. J'ai écrit quatre. Puis, après, j'ai juste utilisé la division dans mon clavier de mon ordinateur. Sinon, on peut utiliser la division dans le clavier de Desmos. Donc, sur X, ça se fait vraiment instantanément. Et là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Si on veut convertir notre fonction en table des valeurs, c'est là qu'intervient la petite roue d'engrenage qui nous donne deux options. Convertir directement en tableau ou dupliquer. Et moi, j'aime dupliquer d'abord pour pouvoir conserver ma fonction initiale. Donc, celle-là, je la garde. C'est la deuxième qui a été dupliquée, que je convertis en tableau. Et là, j'ai une table de valeurs qui est apparue automatiquement. Avec des valeurs un peu prédéfinies pour les valeurs de X, mais on pourrait les changer. Comme là, on commence à moins deux, je pourrais décider de commencer par zéro et changer les valeurs ici. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. On peut même ajouter des valeurs au tableau. On peut même aller plus loin. Je pourrais mettre 10. Ça calcule automatiquement la valeur de Y. D'ailleurs, ici, on a comment Y a été trouvé pour nos tableaux. On remarque aussi que ça fait apparaître des points. Donc, ma fonction initiale, c'est celle-là. Si je la cache, elle ne paraît plus tellement parce que l'autre s'est mise un peu par-dessus. Celle-là, ici, je pourrais, voyez-vous, c'est celle-là avec des points. Puis, si je clique longtemps là-dessus, j'ai encore différentes options pour l'ajuster comme je le souhaite. Donc, petite astuce. Je répète la petite astuce pour transformer une fonction en table de valeurs. On utilise la petite roue dentée. Je conseille de dupliquer d'abord avant de convertir en tableau parce que sinon, celle-là, elle disparaît. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais prendre une petite gorgée. Ça semble beau dans le clavardage, Stéphanie. Ça a l'air bon, hein? Oui. T'es pas mal bonne. Prochaine étape, on va y aller avec des fonctions un petit peu plus, un petit peu plus deuxième cycle secondaire. Donc, on peut venir cacher ceux-là. Toujours en cliquant ici, on ne peut pas les effacer. On fait juste les rendre invisibles, comme ça. On vient à la dernière. Enter. Et là, bien, on peut s'amuser avec des fonctions du deuxième cycle secondaire. Alors, y égale, disons, 3x au carré. Là, mon au carré, là, je vais aller le chercher dans mon clavier de Desmos, ici. Ici, on voit la parabole. On pourrait ajouter plus 2x. On voit les effets des paramètres de la parabole. Puis, disons, ensuite, moins 4. Donc, rapidement. Rapidement. Puis, en jouant sur nos coefficients, on peut voir l'effet de chacun directement sur la représentation graphique. Si je mets un 7, ici, on voit que ça fait ça. Si je mets un 2, ça s'élargit. Donc, rapidement, on voit les effets sur les paramètres de notre fonction. On pourrait aussi y égale sin de 2x, donc fonction sinusoïdale. Premier cycle du secondaire. Bien, oui, bien, au début, oui, je suis surtout allée avec des fonctions du premier cycle du secondaire. Là, je suis un petit peu dans le deuxième cycle. Qu'il s'agisse de la modification. Est-ce qu'on parle du modèle SAMR, ici? De la modification. En fait, en adaptation scolaire, quand on parle de modification, ça veut dire qu'on donne un outil, puis on déroge un peu du programme ou des attentes du programme. Quand on est en modification, c'est que, moi, je t'expliquerais ça, donc on donne trop d'aide à l'élève comparativement à ce que ça devrait. Bien, je ne devrais pas dire trop d'aide, c'est pas trop d'aide pour l'élève, mais c'est plus que nécessaire pour la réussite. Oui, en fait, il y en a qui le considèrent beaucoup comme un outil peut-être un peu trop intelligent. Là, on a un Graspable Math aussi, mais tout dépend de la façon dont on travaille avec Desmos. Là, tu sais, je vous montre juste les fonctionnalités de base, mais je pourrais vous montrer tout de suite quelque chose que j'avais fait. Je veux juste l'ouvrir dans une autre page pour ne pas perdre celle-là. Oui, je vais l'ouvrir ici. Ok? J'ai perdu l'autre? C'est pas très grave. Donc ici, ce que j'avais fait, voyez-vous, j'ai inséré une image. L'idée, c'était de travailler les propriétés des fonctions en troisième secondaire. Ça, c'est la solution. Donc, je vais juste cacher ce que l'élève est supposé trouver. Donc, tout dépend de comment l'activité est construite. Ok? Donc, mon objectif ici, l'élève part avec ça. Il part avec ça. Il y a dix questions, dix fonctions à trouver avec différents indices. Donc, la fonction 1, elle a les caractéristiques suivantes. Donc, l'élève, il analyse tout ça. Il inscrit ensuite sa réponse dans l'espace prévu juste en dessous. Puis, il fait apparaître sa fonction. Il obtient ça. Et on continue avec le même principe ici. Plus on avance, plus les questions sont difficiles. Donc, il avance. Il trouve celle-là. Il trouve celle-là. Et ainsi de suite. Il y en a dix en tout. C'est quand même assez long comme exercice à faire. Il y en a qui nécessitent aussi du calcul beaucoup. Donc, plus on avance, on travaille la droite avec tous ses paramètres. Le domaine, l'image, paramètre A, paramètre B. Puis, à la fin, il peut venir valider s'il a réussi. Donc, si les droites correspondent au dessin des pyramides, ça a fonctionné. S'il y en a une qui n'a pas fonctionné, il peut le voir et retourner. Admettons que celle-là n'a pas fonctionné. Il refait son problème pour y arriver. Donc, c'est le genre de choses qu'il faut penser avec des SMOS. C'est sûr que ce que je vous montre là, en partant, c'est vraiment la base. Mais il faut être capable d'élaborer des tâches pour lesquelles l'outil donne une valeur ajoutée. Donc, non. Oui, c'est ça. Il y avait une question. Est-ce que c'est autorisé, par exemple, pour les épreuves du ministère? Pas tant qu'on. Pas tant qu'on. On a du chemin à faire ici. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question concernant la modification. L'idée, c'est vraiment de réfléchir à des tâches qui ne font pas le travail à la place de l'élève, qui amènent l'élève à réfléchir différemment sa mathématique. Et peut-être qu'on fera la démonstration que ça pourrait être un outil pour le ministère. Oui. C'est un peu le but de notre réflexion ensemble. Oui. On va être autorisé. Tout à fait. Donc, oui, c'est ça. Ça effacine mes trucs de tout à l'heure, mais ce n'est pas très grave. Donc, règle d'une fonction. Tout à l'heure, on l'a vu. On a vu que, bon, j'ai fait des exemples du premier cycle et du deuxième cycle. Les fonctions exponentielles, fonctions racines carrées. Tout ça, ça peut être introduit dans Desmos. On a même une petite idée de tout ce qu'on peut mettre à partir de cet outil-là. Fonction f de x. Tout simplement, depuis tantôt, j'ai écrit les fonctions y égales, mais je pourrais utiliser la notation f de x égale 2x plus 3, par exemple. Ça me donne exactement le même résultat que si j'avais mis un y. Mais ce que ça me donne de plus, je peux faire de la substitution. Donc, f de 2, par exemple, il va me le calculer. F de 2 donne 7. Donc, ça peut être utile, ça aussi, dans certaines tâches. Fort utile aux élèves avec des handicaps moteurs? Je pense que oui. Comme je disais tantôt, je ne suis pas un spécialiste de cette clientèle-là, mais je pense que c'est ce que vous allez réaliser aujourd'hui. En fait, c'est ça. C'est là que l'on va décider. Bien, ce n'est pas nous autres qui décident. C'est là qu'on va être en mesure de faire la démonstration que cet outil-là, pour un élève, par exemple, comme Josée, ce que tu nommes, pour un élève qui a un problème moteur, si on en fait la démonstration que s'il y avait ça, ça permettrait de mieux voir son potentiel ou qu'il peut nous démontrer mieux son potentiel. Bien, c'est tout là qu'est l'enjeu puis le débat. On en parlait un petit peu ce matin, mais pour les mathématiques, il y a du débrayage à faire aussi. On va débroussoiller un peu la forêt. Oui. Puis tantôt, quand je vais vous présenter l'espace enseignant de Desmos, c'est aussi un outil où, justement, un élève qui a des difficultés motrices, bien, on va être capable de voir son raisonnement à travers sa progression dans une activité, s'il est capable d'écrire, s'il est capable de faire jouer une droite, s'il est capable de dessiner sur un écran. C'est le genre de choses qui est possible avec l'espace enseignant. C'est aussi d'aller voir qu'est-ce qu'on veut aller observer. C'est quoi notre intention aussi en mathématiques? Est-ce que c'est de manipuler les outils physiques ou c'est de nous démontrer qu'on prie? Donc, tout ça, il faut se mettre ça dans la tête aussi. Il faut réfléchir à ça. Tout à fait. Donc, je voulais juste mentionner ici que le f de x est possible aussi. On peut cacher celle-là. Maintenant, les restrictions. En fait, ça, c'est le domaine et l'image. Donc, si j'écris y égale 3x moins 2 et que je veux restreindre cette fonction-là, disons, sur x, donc ici, il faut utiliser dans Desmos les accolades. Alors, pour aller chercher les accolades, on vient dans le clavier alphabétique ABC et on vient chercher les accolades. Donc, cette fonction-là, si je veux qu'elle soit restreinte, par exemple, de 0 à 5, donc mon intervalle va débuter à 0. Ensuite, j'utilise plus petit ou égal à x, plus petit ou égal à 5. Donc, ça veut dire, je veux que cette fonction-là apparaisse seulement quand x va de 0 jusqu'à 5 et on voit ici ce que ça donne. Moi, ça a été une de mes premières utilisations de Desmos quand j'ai commencé avec des élèves de 3e secondaire. Le premier projet que je leur ai demandé de faire, on était dans l'équation de la droite, c'est de leur faire dessiner un sapin de Noël de cette façon-là. Fait que je ne sais pas si vous le voyez, mais moi, je vois un début de sapin de Noël ici. Alors, imaginez, là, avec une douzaine, une quinzaine, une vingtaine de droites comme ça, en changeant le taux de variation, en changeant l'ordonnée à l'origine, en travaillant sur le domaine et sur l'image, bien, on peut arriver à un résultat créatif. J'ai eu des élèves hyper engagés pour cette tâche-là. Pas de neige avec le sapin, s'il vous plaît, non? On pourrait dessiner une maison, disons. Donc, c'est le toit d'une maison. Alors, c'est le genre de choses qu'on peut faire avec Desmos. Je peux peut-être vous montrer le sapin d'un de mes élèves que je garde toujours en exemple, pas trop loin. Ça, c'est un de mes élèves de troisième secondaire qui a fait ça. Il y a énormément de travail là-dedans. Ça paraît peut-être pas, là, mais toutes ces droites-là, il les a placées dans des dossiers. Donc, c'est ces feuilles de sapin, ici. Donc, c'est tout lui qui a entré ça. C'est guirlande. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est guirlande, change de couleur. Donc, ici, pour la même droite, il a changé le domaine. Cet élève-là, en secondaire 3, m'a demandé de mettre des boules de Noël. Ça, c'est l'équation du cercle en cinquième secondaire. Puis, il était assez débrouillard. J'ai dit, bien, cherche. Il a trouvé par lui-même comment faire des cercles non centrés à l'origine avec des inéquations comme ça. Donc, je n'ai même pas rien enseigné. Il l'a fait par lui-même. Donc, j'en ai profité pour vous montrer un petit peu ce qui est possible de faire au niveau créatif avec Desmos. Je reviens ici dans les bases. Les curseurs, maintenant. Donc, pour ceux et celles qui connaissent GeoGebra, vous allez peut-être voir un peu la différence ici. Donc, j'ai caché la fonction avec la restriction. Fonction avec curseur. Donc, la différence, c'est qu'au lieu d'écrire notre fonction avec des valeurs numériques, avec des coefficients et des termes constants, on va plutôt les écrire avec des variables. Alors, Y égale AX plus B. Et là, Desmos me propose d'ajouter des curseurs soit à A, soit à B ou pour toutes mes variables. Donc, je clique sur tous. Et ici, on peut jouer avec le curseur et voir instantanément l'effet de la modification du paramètre A. Même chose ici pour le paramètre B. Là, on voit que d'emblée, il a été paramétré de moins 10 à 10, mais ça se modifie. On peut changer le pas aussi. Donc, vous voyez qu'avec Desmos, tout se change facilement. On peut même mettre sur Play pour faire bouger ça. Donc, au niveau de la créativité, on voit que ça peut amener à créer des... à faire des créations qui sont dynamiques, qui sont interactives. Même chose pour le B. On le voit instantanément. Les deux ensemble, je ne vois pas vraiment l'intérêt pédagogique, mais les élèves aiment toujours bien voir ça. Voilà pour les curseurs. Donc, sur toutes les variables qu'on vient inscrire dans une fonction au lieu d'utiliser des valeurs numériques. Je cache encore une fois celle-ci. Puis, maintenant, on va parler un petit peu des inéquations. Après ça, je vais voir s'il y a des questions avant de poursuivre. Donc, les inéquations, le principe est toujours le même. Alors, on inscrit notre inéquation, mais au lieu de mettre un égal, on peut venir chercher. Je vais aller chercher dans le clavier de Desmos. Donc, par exemple, plus petit ou égal à 4x moins 1. Donc, le demi-plan apparaît automatiquement. Si je change mon inéquation pour un plus grand ou égal, on voit ce que ça donne. Si je le change pour un plus grand, on voit que ça devient une ligne pointillée. Même chose pour plus petit de l'autre côté. Donc, rapidement, on peut travailler nos inéquations. Comme ça, puis c'est avec ça, l'arc-en-ciel de tantôt. Vous avez vu qu'il y avait de la couleur dans les arc-en-ciels. C'est l'équation du cercle qui a été utilisée avec une inéquation pour pouvoir intégrer de la couleur dans la zone, dans les bandes de l'arc-en-ciel. Alors, jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Les points, les polygones, les fonctions, f2x, restrictions, curseurs, inéquations, avant que je poursuive avec l'étape de valeur. Vous pouvez utiliser le clavardage, mais vous pouvez poser votre question avec votre micro aussi, si ça vous plaît. Apparemment, tu t'expliques super bien, Stéphanie. Bien, je le souhaite. Mais des fois, tu sais, à distance comme ça, peut-être que ça ne va pas du tout de l'autre côté et c'est difficile de le savoir. J'aimerais ça le savoir, si ça ne va pas de l'autre côté. C'est clair, merci. Merci, Nathalie. Donc, je poursuis. Alors, l'étape de valeur, on en a eu un petit aperçu tantôt avec... Oui, beaucoup de questions en expérimentaire, c'est certain. L'étape de valeur, on a eu un petit aperçu tantôt avec les polygones et les points, mais si on ne veut pas passer par les points, vous pouvez cliquer ici en dessous, juste dans l'espace sous table de valeur. On utilise le point le plus et on peut directement ajouter un tableau ici et entrer les valeurs désirées. Ça peut être une ligne brisée. Ça peut être... Tantôt, on l'a fait à partir d'une fonction aussi, mais là, on peut vraiment créer le graphique qu'on souhaite. Donc, si j'ai un avec quatre, deux avec sept, trois avec... Je vais descendre à deux, et ainsi de suite. Puis là, je pense que même si je mets quatre ici puis je fais Enter, quand il reconnaît, il a reconnu qu'il y avait une régularité dans mon X, juste en faisant Enter, il poursuit comme ça. Donc, moi, après ça, je peux vraiment mettre les valeurs que je veux ici. Puis, là, ça fait un petit peu bizarre, hein? On ne voit pas vraiment... En fait, on s'imagine que ça va être un polygone, mais ce n'est pas tout à fait ça parce que je peux aussi relier les points. Donc, en faire des droites comme ça. Et ça fait apparaître mon diagramme à lignes brisées. Je peux aussi faire en sorte que les points sont mobiles. Donc, on vient jouer là-dessus comme ça. On peut même l'étirer s'il le faut. Même s'il avait reconnu au début qu'il y avait une régularité dans mon X, ce n'est pas grave. Quand je rends mes points mobiles, on peut le changer. Et encore une fois, j'ai accès à plusieurs paramètres ici. Ça peut être pointillé, on peut changer la couleur, etc. Donc, pour construire rapidement une table de valeurs, sans partir d'une fonction, sans partir d'un point préexistant, on peut le faire directement comme ça. Oh, la prochaine, je l'ai déjà faite. On peut peut-être faire un petit rappel. Comment créer une table de valeurs à partir d'une fonction. Donc, si j'écris Y égale 3X moins 5, est-ce que quelqu'un se souvient comment... Bon, je vais faire appel à vous. Comment relier les points, d'accord. Je reviens, puis générer une fonction à partir de ma table de valeurs. Ça, je ne l'ai pas montré, puis je ne suis pas sûre que ça se fait, à moins de faire un nuage de points, puis une... Oui, mais c'est vraiment le contraire. À partir de la fonction, je génère une table de valeurs. Je reviens sur relier les points. Donc, c'était ici. En cliquant longtemps ici, on active le bouton droite qui permet de relier les points. Donc, je pense que ça répond à la question de Katia. Mégane, c'est ça. Générer la fonction à partir de la table de valeurs, ce n'est pas tout à fait possible, à moins de faire un nuage de points, puis une droite de régression. mais table de valeurs à partir d'une fonction, ça, ça se fait. Je le refais ici. En fait, je vais vous poser la question parce que quelqu'un se souvient si j'écris une fonction et je veux générer sa table de valeurs à elle. Alors, je m'adresse à vous. Tu veux nous donner l'explication? Ça, c'est mon côté prof qui revient souvent. Donc, j'ai écrit la fonction ici, Y égale 3X moins 5, puis j'aimerais ça faire apparaître sa table de valeurs automatiquement. Je vois que si lui a son micro ouvert, est-ce que c'est parce que tu voulais prendre la parole? Non. Non? J'ai accroché un bouton. Désolée. Pas grave. On a quelqu'un qui dit dupliquer la fonction. Tout à fait. Est-ce qu'on se souvient à partir de quoi? À partir de la roue, exact. Donc, la petite roue dentée ici. Alors, je duplique d'abord la fonction. C'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Puis ensuite, je la convertis en tableau. Donc, ça génère automatiquement des valeurs qui appartiennent à cette fonction-là. Donc, je sais que je l'avais fait un petit peu plus tôt. C'était peut-être... C'était pas prévu. Oh! Oh! Un beau câlin! C'est sa fête aujourd'hui. Il aime ça attirer l'attention aussi. Donc, ça, c'est pour table de valeurs avec deux colonnes. Prochaine étape. Table de valeurs à plusieurs colonnes. On va venir cacher ce qu'on a fait précédemment encore une fois. Donc, ici, on va commencer par entrer deux fonctions sous la forme f de x. Donc, f parenthèse de x égale disons 2x Enter pour en inscrire une deuxième mais là, j'ai pas le choix d'utiliser une autre lettre que f parce que c'est une fonction qui est différente. Je vais utiliser g de x égale disons x moins 4. Donc, en même temps, ça nous donne un système d'équations. Prochaine étape. Je clique Enter après g de x. Là, je sais juste que je pense que j'ai déjà utilisé un f de x plus tôt. ça se pourrait que ça le mélange. Oui, c'est ça, ça le mélange. Je vais supprimer ça ici. OK. S'il y a deux f de x, là, ça le mélange. Donc, j'insère maintenant un tableau dans la troisième ligne. Là, moi, c'est écrit x2. Je sais pas vous, là, x2 ou x1. C'est pas très grave. Ça dépend. Si moi, j'ai eu x2, ça veut dire que j'ai déjà utilisé x1 tout à l'heure. Il génère une nouvelle variable x, dans le fond. Je peux mettre des valeurs dans x2, disons 0, 2, 4. Là, il reconnaît la régularité. Donc, je fais Enter. Et j'aimerais ça que dans le tableau, pour les valeurs de x que je lui ai données, j'aimerais ça qu'il génère la fonction f et la fonction g, donc qu'il génère les valeurs de y pour ces deux-là. Donc, ici, je viens effacer y2 puis je viens écrire pour la première f2. Dans mon cas, c'est x2. Le petit 2, il s'écrit tout seul parce que c'est un indice. Donc, il a reconnu. C'est important, là, je sais pas si vous, vous avez x1, là, mais c'est important que ce soit le même qui revienne. Moi, j'ai x2 ici, donc je viens inscrire x2 ici pour qu'ils soient connectés ensemble. Donc, la fonction f, c'est celle qui est en haut, donc on voit que pour obtenir notre y, on fait toujours deux fois le x. Donc, ici, 4, c'est deux fois 2, 8, c'est deux fois 4, etc. Puis, on voit que, c'est très subtil, mais on voit que ça pourrait continuer. Donc, je peux venir cliquer ici à côté pour faire la même chose avec g. Donc, ma fonction g, parenthèse, j'aimerais trouver ces valeurs en tenant compte de x2 qui est dans ma première colonne. Donc, toutes les valeurs de la fonction g, ici, avec x2, ont été générées automatiquement. On pourrait même en ajouter ici, si je mets 20, il va les calculer par lui-même. Puis, comme ça, éventuellement, on pourrait aussi trouver la solution du système d'équation parce que là, mes valeurs devraient aller dans le négatif pour trouver la solution. Elle est ici. C'est l'intersection entre les deux. Donc, si j'étais allée dans les négatifs, j'aurais pu voir qu'à x qui vaut moins 4, on peut l'écrire même, on va le voir, à x qui vaut moins 4, la valeur de f et de g est la même. Donc, c'est la solution de mon système d'équation. Est-ce que ça va pour ça? Je vois qu'il est 14h47. Parfait. Des questions? Pas dans le clavardage. Non. Comment tu en es de façon personnelle? Oui, c'est vrai. Non. j'en vois pas. OK. Donc, ça fait quand même un topo de ce qui existe sur les bases. J'ai beaucoup travaillé avec les droites, mais on aurait pu faire la même chose avec toutes les fonctions qui sont enseignées au deuxième cycle du secondaire. Il existe aussi les droites de régression avec les nuages de points. Est-ce que, peut-être avec un petit signe, est-ce que ça vous intéresse ce qu'on a eu là? nuage de points, trouver la droite de régression. Est-ce que ça vous intéresse où je passe à la suite? Oui, OK. Excellent. Pour ça, par exemple, on va devoir ouvrir une nouvelle page. Je vous invite à enregistrer celle-ci qui s'appelle « Les bases de Desmos enregistrées ». On va y revenir tantôt. Elle va apparaître, bien sûr, dans cette zone-là. Donc, je vous invite à créer un nouveau graphique vide qui, lui, on va l'appeler « Droite de régression ». Je vous rappelle ce que j'ai fait. On a cliqué enregistrer dans les trois petites lignes ici, « Nouveau graphique vide ». Quand ça affiche, ça nous donne la possibilité de changer son nom. Je l'ai appelé « Droite de régression ». Donc, on pourrait insérer un nuage de points à partir de quelque chose qu'on a déjà sur papier ou à partir d'un fichier Google Sheets qu'on a déjà ou d'un Excel qu'on a déjà. Faire tout simplement copier, coller directement dans l'espace de Desmos et ça s'inscrit automatiquement. Je vais tricher un petit peu pour aller un peu plus vite et vous pouvez faire la même chose que moi. Je vous invite à venir dans le petit point d'interrogation qui est ici. On va aller justement s'en chercher une table de valeurs pour un nuage de points qui est déjà existante. C'est Desmos qui l'a fourni dans sa petite visite guidée. Donc, on clique ici sur « Régression ». Puis, on clique sur « Exemple de données » et je pense qu'il faut double-cliquer sur « Exemple de données » pour que ça fonctionne. pas tout à fait. Non, ça l'a fait tout ça. Donc, ça nous amène à un tableur que Desmos a fourni. Puis, on a ici des valeurs de « X » et des valeurs de « Y » qu'on peut tout simplement venir sélectionner, copier, ctrl-c ou édition copier ou bouton droit copier. Et je reviens, je vais le refaire après, je reviens dans Desmos, je clique dans mon espace de saisie et je colle, coller. C'est aussi simple que ça. Je recommence. Je vais supprimer. ceci. Je suis allée dans « Point d'interrogation », « Régression » puis j'utilise les données que Desmos me propose en cliquant ici « Exemple de données ». J'ai copié-collé sans utiliser les titres. Je veux juste l'essayer. Je ne me souviens plus qu'est-ce que ça fait. Si je garde les titres, copier, je reviens dans mon Desmos, je clique dans l'espace de saisie, coller. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il n'a pas gardé les titres. C'est correct. Donc, vous voyez, très rapide d'insérer une table de valeurs existante. Je voulais juste mentionner, je suis en train de faire le suivi avec l'iPad puis sur l'iPad, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il faut comme les rentrer. Ah oui? Le copier-coller ne fonctionne pas sur l'iPad. Il me semble que sur l'iPad, il faut faire... Je pense que c'est les deux doigts pour copier-coller ou non, on pèse longtemps dessus. Ça nous donne l'option copier puis après ça, on revient dans notre espace de saisie, on pèse puis ça donne l'option coller, je crois. Je vais l'essayer. Donnez-moi une petite seconde, je vais l'essayer vite, vite. Personnellement, en mathématiques, au secondaire, je préfère toujours travailler avec l'ordinateur. Je n'ai pas toujours le réflexe d'aller sur les applications sur tablette. Je sais que au GeoGebra, j'ai eu des petits problèmes. La version tablette, il y avait des choses qui ne se font pas aussi bien, qui ne sont pas aussi conviviales que dans la version ordinateur. Je vais l'essayer ici pour voir. le libellé, c'est remplir les données de l'échantillon. Ok. Je vais faire le copier-coller. Je ne sais pas si c'est juste moi. Là, je sélectionne, je suis rendue dans le sheet que Desmos propose. J'ai sélectionné toutes les données. Je ne suis pas désolée avec mon doigt. Ah, oui, copier. Je reviens dans Desmos. Copie. Je veux coller, moi. Je ne me donne pas l'option coller. C'est-tu le même problème que vous avez? Oui, c'est ça. Je n'y arrive pas, mais ce n'est pas grave. Je voulais juste mentionner que ce n'est pas peut-être la même chose. Oui. C'est mieux à l'ordinateur. C'est bon. Merci. Bienvenue. J'ai plusieurs... Non, je ne veux pas. Ah, que non, copie. Non, malheureusement, je n'y arrive pas. Ça fait soulever certaines limites des fois et il n'y a pas d'outils parfaits, malheureusement. Donc, prochaine étape, à partir de ce nuage de points-là, l'idée, c'est de trouver la droite de régression qui correspond le mieux. Là, je suis encore dans l'espèce de guide, de visite guidée de Desmos, puis vous voyez, il me le propose. Pour y arriver, on va utiliser, au lieu du égal, la petite vague comme ça dont j'oublie toujours le nom, en utilisant nos variables X1 et Y1 parce que c'est ça qui est inscrit ici en haut. Donc, il faut vraiment que la fonction fasse le lien avec les valeurs X1 et Y1, pas juste XY parce que là, il ne reconnaîtra pas. Puis après ça, quand on clique sur Enter, il va nous calculer notre tour de variation et notre ordonnée à l'origine. Donc, on y va. On clique ici. On écrit Y1. On va aller chercher notre petite vague dans le clavier alphabétique. Elle est en bas complètement, un peu à droite. Ensuite, mon taux de variation qui est la variable A. On aurait pu mettre M aussi. mon X1 pour qu'il fasse référence aux données dans la table de valeurs plus haut plus B. Donc, automatiquement, Desmos me calcule la valeur de A et la valeur de B qui est ici et me trouve la droite de régression la plus juste par rapport à ce nuage de points-là. Si on avait évalué que c'était plus proche d'une parabole, on aurait pu entrer l'équation de la parabole puis là aussi, il nous aurait trouvé les valeurs des trois paramètres associés à la parabole. Ici, c'est sûr que le calcul est fait par Desmos. Donc, peut-être que ça peut être un outil de validation pour l'élève, mais encore une fois, dépendamment de comment la tâche est pensée, il n'y a pas, tu sais, c'est pas juste comme on disait tantôt de la... modification. C'est ça. Donc, il s'agit de réfléchir à un type d'activité qui fait en sorte que l'élève n'a quand même pas le choix de travailler ses concepts mathématiques à travers la tâche. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Je vous invite à l'enregistrer parce qu'on n'est pas dans le même document que tout à l'heure. Donc, on enregistre droite de régression qui est seule dans sa feuille desmos. Et on va aller chercher l'autre feuille de tout à l'heure, donc les trois petites lignes ici. Elles s'appelaient les bases de desmos. Donc, si je descends, on a fait quand même déjà pas mal de choses. Et bien, je vais cacher tout ça ici. Droite de régression est faite. Dans le bas ici, je vous ai partagé des ressources supplémentaires. Moi, j'ai fait un peu le tour pour les bases, mais je vous ai mis quelques ressources supplémentaires pour aller un peu plus loin. Par exemple, comment faire un point mobile sur une droite, comment utiliser les listes de points pour travailler les régularités, par exemple, comment animer un objet sur une fonction. Je vais vous l'ouvrir. Vous pouvez cliquer dessus. Ce sont des liens cliquables. qui amènent vers d'autres feuilles d'esmos. Donc, ici, avec une parabole, avec une image et avec un curseur, j'ai animé un ballon de volleyball. Donc, on pourrait construire une tâche autour de ça. Ensuite, par exemple, mettre un panier, mettre un emplacement de ballon, puis demander à l'élève de trouver la trajectoire du ballon pour se rendre jusqu'au panier. Je reviens dans les bases de desmos. La vague, oui, la petite vague, c'est le clavier abaissé, le clavier alphabétique. Les polygones de contraintes au deuxième cycle du secondaire, donc, comment les représenter graphiquement, je vous en ai mis un exemple. Ici, je l'ai fait d'avance parce que c'est un petit peu long à faire. Donc, les polygones de contraintes, ça peut ressembler, c'est un dessin en même temps, mais en fait, c'est l'équivalent d'un polygone de contraintes, c'est que sur une fonction, par exemple, celle-ci, ça représente ce polygone-là, ici. Donc, il y a une première fonction, on restreint avec une autre, vous voyez, avec les accolades, c'est des restrictions, en fait. On restreint avec une autre, puis il y en a même une quatrième, donc pour délimiter les quatre droites qui forment ce polygone-là qui est un trapèze. Donc, c'est comme ça qu'on le fait. Si on regarde celui qui est plus violet, donc lui aussi est formé de quatre droites avec, bien sûr, les inéquations. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à faire un polygone de contraintes dans Desmos. Je vous ai mis aussi un exemple de tâche qui peut être faite en troisième secondaire. Puis, je vous ai mis aussi au point 18 et 19 des petits exercices pour améliorer vos compétences avec la calculatrice graphique Desmos. Donc, ça va vraiment plus loin des défis dont le corrigé fourni. Donc, il y en a vraiment beaucoup même. Je me demande s'il n'y a pas trois pages de défis. Alors, pour en apprendre davantage de façon autonome. Puis, je vous ai mis aussi la chaîne YouTube Desmos du Récit MST. Ce sont mes vidéos à moi que j'ai faites pour l'auto-formation du campus Récit. En fait, c'est des vidéos aussi que je partage des fois pour des élèves qui apprennent. Parce que nos vidéos Récit, on les fait surtout pour les enseignants parce qu'habituellement notre rôle est auprès des enseignants. Mais maintenant, avec la situation exceptionnelle qu'on vit, on a des élèves qui ont besoin d'avoir des tutoriels vidéo pour apprendre comment se servir des outils dont vous pouvez utiliser ces vidéos-là pour que les élèves puissent apprendre. Alors, je vous invite à enregistrer tout ce qui a été fait là-dedans. Donc, normalement, dans votre banque de création Desmos, vous devriez y avoir celui-là qui est complété avec celui sur la droite de régression aussi. Puis moi, ça fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous montrer pour la calculatrice graphique de Desmos. Peut-être qu'on pourrait faire un petit bilan, un petit tour de parole pour savoir ce que vous en pensez, pour savoir quelle est votre opinion par rapport à votre clientèle d'élèves, si ça peut être utile pour vous. Donc, soit par main levée, droit de parole ou dans le clavardage, je vous laisserai la parole un moment. Puis Marie-Josée aussi, si tu veux intervenir. Oui, bien en fait, au départ, quand on avait formé la COP ensemble, la communauté de pratique, il ne faut pas se mettre de barrières par rapport à l'évaluation. Il faut voir si l'outil répond à un besoin. OK? On va commencer par ça parce que ça peut changer ça, les règles d'évaluation, mais on peut faire la démonstration aussi que ça peut aider l'élève. Donc, moi, je vous dirais que dans votre analyse d'outils, c'est de penser peut-être plus à quel besoin ça peut répondre plutôt que de dire ah bien non, l'évaluation ne le permettra pas parce que sans ça, on n'avancera pas. Mais en tout cas, ça c'est mon avis. Je suis désolée, je suis un peu directe, mais je pense que si c'est ça, on fait la démonstration puis on fait des essais aussi, puis il ne faut pas empêcher l'apprentissage non plus. Donc, peut-être que ça pourrait être un outil qui aide à l'apprentissage puis quand ça arrivera à l'évaluation, on ira voir notre élève comment qu'elle réagit s'il y a l'outil ou s'il n'y a pas l'outil. C'est à ce moment-là qu'on dit que ça devient comme une aide technologique. Mais je ne veux pas baïonner personne, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce que je dis. Donc, en tout cas, je vous laisse la parole maintenant à vous. Qu'est-ce que vous pensez de Desmos? C'est sûr qu'il y a eu des petites réactions par rapport à l'évaluation. Peut-être qu'on peut être en modification. Peut-être que vous avez le goût de réagir à ce propos-là aussi. Donc, vous êtes les bienvenus si vous voulez prendre la parole. On travaille ensemble, on construit ensemble. Je ferme mon micro, je ne parle plus. On a Katia qui est allée plus par l'écrit. Katia, tu permets que je reprenne ton commentaire? En fait, il était adressé à tout le monde. alors je comprends qu'on peut le lire à voix haute. C'est super intéressant l'apprentissage en effet. L'évaluation, ça va loin un peu car ça donne des réponses instantanées. C'est à réfléchir dans quelle situation nous pourrions l'utiliser. Ça, je suis à tout à fait d'accord avec toi. Je suis d'accord qu'il ne faut pas se mettre des barrières d'élévation mais ici, je trouve que ça donne un avantage à l'élève par rapport aux autres élèves. OK. Bien oui, c'est ça, ça fait partie des enjeux qu'on a là. Il faut le réfléchir. Bien ça, tu vois, Katia, ça fait partie peut-être de l'analyse qu'on aura à faire avec l'expérimentation. Ça, c'est une belle piste de réflexion à mettre dans l'analyse. Oui, Nathalie voudrait parler? Je ne sais pas si on la laisse parler. Vas-y, Nathalie, je t'écoute. C'est vrai, ton micro marchait-tu toi, ma belle? Tantôt, on t'a entendu. Oui, c'est vrai qu'au niveau moteur, c'est très, très aidant. Oui. Est-ce que tu y arrives, Nathalie? Attends, je vais aller te voir. Je vais aller voir. Elle dit non. Elle dit non, ça ne marche pas. Oh! Attends. Tantôt, on t'a entendu pourtant. est-ce que c'est trop long pour que tu puisses l'écrire, Nathalie? Nathalie, peut-être que quelqu'un d'autre aurait un commentaire. En attendant que, Nathalie, tu retrouves ton micro. Attends, activez ton micro. Je travaille avec toi, là. Mais non, on n'y arrive pas. OK, alors on va te lire, Nathalie. D'autres commentaires? Je dirais aussi que ça nous amène à réfléchir à la façon dont on construit nos problèmes de mathématiques parce que les élèves ont de plus en plus accès à ce genre d'outils-là. Donc, il faut travailler autrement, il faut construire autrement, il faut les amener à réfléchir, à réfléchir davantage plutôt que d'être des procéduriers. Ils apprennent beaucoup des techniques par cœur alors qu'ils réfléchissent moins. Puis, quand ils arrivent dans des contextes différents, c'est difficile de transposer. Donc, des outils comme ça, ça nous amène à travailler, à construire des évaluations ou des exercices, des apprentissages différemment. Vous avez une question? Oui, allez-y, allez-y. Bonjour. Je me demandais, peut-être que vous l'avez dit puis je l'ai manqué, mais lorsqu'on fait une animation ou on crée un problème qu'il y a une animation à l'intérieur, est-ce que c'est possible donc de l'enregistrer? C'est ça que je comprends. On peut créer une leçon à partir de Desmos l'enregistrer. Oui, tout à fait. Tout à fait, mais tantôt, avec l'espace enseignant, on a encore plus de possibilités. Ah oui, d'accord. Oui, pour construire une séquence d'apprentissage complète, l'espace enseignant est davantage propice. OK, merci. Nathalie nous a écrit en fait ses idées. Donc, un peu comme la calculatrice au primaire, cet outil est très intéressant au deuxième cycle quand l'apprentissage de la construction d'une table de valeurs est antérieure. Je ne suis pas là en mathématiques, mais je me fie à ce que tu me dis, Nathalie. C'est sûr que, oui, de toute façon, je pense que l'utilisation de la calculatrice aussi, c'est un autre, ça fait partie des moyens mis à la disposition des élèves, mais ça dépend toujours qu'est-ce qu'on va aller vérifier. Donc, c'est ça, l'outil est autorisé dans tel contexte peut-être. C'est peut-être vers là qu'on va... Est-ce qu'on veut qu'ils apprennent à calculer ou à raisonner? C'est un peu le débat qu'on a beaucoup en première et secondaire. Les enseignants, souvent, sont déchirés. Est-ce que j'autorise la calculatrice ou non? Mais quand on ne l'autorise pas, c'est qu'on veut que l'élève développe l'algorithme de multiplication, de division, etc. Tandis que quand on l'autorise, on veut davantage se concentrer sur le raisonnement dans le problème. Oui, c'est ça. Donc, tout part de l'intention. Puis peut-être que... Moi, je fais un parallèle avec le français. Je vais avec mes connaissances. Mais admettons que je parle d'Antidote qui est notre correcteur qui est assez puissant. Pour ma part, Antidote, ce ne serait pas quelque chose que je donnerais en premier. Donc, il y a des outils. Toi, tu nous as présenté Desmos qui arrive au secondaire comme Antidote qui arriverait peut-être plus vers la fin du premier or de demi-secondaire. Il y a des outils qui existent. Ça n'empêche pas la manipulation. Ça n'empêche pas... Il faut tout mettre ça en place avant de proposer un outil technologique pour s'assurer que l'élève a bien compris le concept. Donc, ça, ça arrive comme plus tard peut-être. Donc, ça peut être utilisé en apprentissage. Mais quand on le pense en évaluation, bien là, il faut penser à des élèves où est-ce que là, c'est vraiment une difficulté qui est importante. Oui. Puis il ne faut pas le voir comme un outil qui remplace tout ce qu'on fait en classe. C'est un complément. C'est pour des élèves qui sont plus visuels, qui ont besoin de voir en direct comment le paramètre change alors que sur papier, sur crayon, ce n'est pas évident pour eux. Je ne sais pas si je peux me permettre un commentaire. Vas-y, Katia. Oui, dans le fond, je me dis, là, je suis en train de le passer, on dit oui, en apprentissage, parce que c'est bien, ça vient vraiment diminuer la lourdeur au niveau motrice pour certains élèves. Mais en évaluation, je me dis que c'est, on combine avec un impervenant. L'élève est capable de faire la démonstration, d'expliquer, de dire les résultats que ça va donner. Je pense qu'après, pour laisser des traces, si on était capable de voir que ça vient au moins enlever l'aspect moteur, donc on serait capable peut-être, en combinant les deux, de pouvoir l'utiliser et d'avoir des traces plutôt que ce soit quelqu'un d'autre qui le passe. Oui, c'est ça. En fait, Katia, je fais encore un problème avec le français. Il était longtemps qu'on avait un lecteur technique avant qu'on ait la synthèse vocale. Donc, on est peut-être un peu là-dedans aussi, un scripteur technique. Donc, c'est de donner l'autonomie à l'élève aussi de lui permettre d'utiliser cet outil-là, mais comme on reste prudent aussi pour pas que ça le fasse à la place de l'élève, puis ça dépend de la tâche, comment on l'a formulé aussi. Mais c'est très pertinent ce que tu dis, Katia. On est là pour réfléchir, on est en train de construire. C'est ça qui est... Puis c'est correct que les questions émergent parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'on va avancer dans notre réflexion. Puis peut-être aussi que tantôt, l'espace enseignant va davantage répondre aux besoins de laisser des traces, même si c'est pas des traces écrites, ça permet de laisser des traces du raisonnement de l'élève. Donc, on va voir ça tout à l'heure. Moi, j'aurais tendance à proposer une pause peut-être de 5 minutes avant qu'on reprenne pour la deuxième page. Là, présentement... C'est en passe, Marie-Josée? Bien, toi, tu voulais finir à quelle heure? Marie-Josée est bloquée ici. Bon, mon Internet fait des siècles. Oui, c'est ça. Je me demandais si c'était le mien. OK. Est-ce que ça va? Tu m'entends bien? Oui. Là, oui. OK. Alors, il est 15h10. Je me demandais à quelle heure tu voulais... que c'était prévu pour toi que ça termine. Moi, je pense qu'on avait planifié 15h30. Oh! OK. Parfait. C'est bon. Je vais continuer. Ça passe vite. C'est bon, hein? Oui. Donc, deuxième partie. L'espace enseignant. Je vais juste revenir à mon partage d'écran. Je suis toujours en partage d'écran, hein? Non. Présentement, on ne voit rien. On voit... Bien, on voit quelque chose, mais on ne voit pas ton écran. Non? OK. OK. Partage d'écran. Je vais l'arrêter. OK. C'est bon. Partage. Maintenant, ça dit quoi? Oui. Oui. Premier pas avec la calculatrice graphique. Super. Donc, ça, c'est fait. L'espace enseignant de Desmos, maintenant. Donc, deux adresses. J'en ai parlé un petit peu tantôt. teacher.desmos.com, ça, c'est vraiment le quartier général du prof qui est le même compte que Desmos. Donc, vous avez déjà votre compte teacher.desmos.com. C'est pour la gestion et le suivi des activités, voir la progression des élèves, donner de la rétroaction. On peut, à cet endroit-là, créer des activités, modifier des activités existantes. Il existe aussi des banques d'activités avec... que des enseignants du Québec, des activités francophones que des enseignants du Québec ont généreusement partagées. pour l'élève. C'est un peu comme un k-out. Je ne sais pas si vous connaissez k-out. L'élève va toujours à la même adresse, student.desmos.com. Il se connecte avec son compte puis il entre le code que son enseignant lui fournit pour, après ça, vivre l'activité. Donc, c'est vraiment... Là, je voulais vous montrer un peu c'est quoi le rôle de chacun de ces espaces-là. Et là, j'ai envie de vous faire vivre sur une activité comme élève. Donc, ça, c'est un... C'est le type d'activité que j'appelle progressive. Ça ressemble un peu à un PowerPoint avec des diapositives ou des écrans mais dans lesquels on intègre vraiment des outils propices, des outils qui ont été pensés pour la mathématique. Donc, l'activité que je vous présente, elle est formée de sept écrans ou sept diapositives et l'élève évolue là-dedans. Il peut laisser des traces. L'enseignant peut voir toute la progression de l'élève puis peut même donner des rétroactions. Donc, je vous invite... Je vais cliquer là-dessus. Ça, c'est l'espace enseignant. C'est ce que moi, je vois. Je vais créer un code de classe pour votre classe qui est unique. Je l'affiche au tableau. OK. Alors, je vous demande en temps réel de vous rendre à student.desmos.com et d'entrer le code que vous voyez à l'écran. puis je vous invite à juste à explorer les sept diapositives qui sont présentées. dans les sept diapositives. Donc, je vois qu'il y a déjà cinq personnes. Moi, je vous vois en direct arrivées. Sylvie, Carole, Katia, Marie-Josée, Josée, Marie-Josée, vous êtes arrivées dans l'activité. Vous êtes présentement sur l'écran un. Donc, je vous invite juste à voyager pour voir qu'est-ce qui est possible de mettre dans un écran desmos. On peut mettre des images, du texte, espace de saisie, des graphiques où l'élève peut tracer avec une souris ou avec son doigt. On peut insérer tous les graphiques qui sont là ont d'ailleurs été créés avec la calculatrice graphique de desmos. On peut mettre des vidéos. On peut mettre des questions à choix multiples. On peut demander à l'élève de donner des traces de son raisonnement mais plutôt par écrit. Donc, ça vous donne une petite idée du type d'activité qu'on peut faire avec ça. J'ai mis sept diapositives mais il pourrait y en avoir plus. Moi, du côté prof, je peux mettre pause l'activité. Je vous vois en direct. Ça peut être vécu en direct ou en différé. Je peux ajuster le rythme. Je pourrais vous demander de tous aller à la diapositive 4 avec mon rythme. Je vous partage l'écran que je vois. Donc, je vois que Sylvie est à la diapositive 4, Katia la 5. C'est comme une espèce de contrôle de l'enseignant. Tu peux suivre tes élèves. Oui. Puis là, je pourrais aller par exemple, Sylvie Gagnon, je vais aller sur ta diapositive 4 à toi et je vais te laisser un commentaire pour une rétroaction. Donc, rétroaction pour Sylvie. Sylvie devrait recevoir une petite notification qui montre que son enseignant, son enseignante lui a donné une rétroaction. Donc, je peux faire ça pour tous les élèves sur chaque diapositive, etc. Avec ça, il y a vraiment un moyen de construire des trucs tellement variés. Donc, pour des élèves qui ont des difficultés motrices, peut-être que ça peut être intéressant parce qu'ils ont la possibilité d'écrire, ils ont la possibilité de tracer, de placer. On peut mettre tout ce qui est dans la calculatrice d'ESMOS, on peut le mettre aussi sans problème. J'avais une question, Stéphanie. Donc, est-ce qu'on a besoin d'un outil externe pour pouvoir avoir accès par exemple à une synthèse vocale ou c'est intégré dedans? Il n'est pas intégré dedans, à ma connaissance. OK, donc il faudrait ouvrir comme l'outil à côté pour pouvoir avoir accès. Oui. C'est beau. Je vous montre ensuite un autre exemple d'activité. Vous pouvez quitter celle-là. Un autre type d'activité possible, ce sont des cartes associées ou des arrangements de cartes. Donc, celui-ci porte sur l'exponentiation. Je clique dessus, j'arrive dans mon espace enseignant, je crée un nouveau code que j'envoie aux élèves. Alors, je vous invite à vous connecter à celui-là aussi qui est un petit peu différent. La procédure est la même pour vous. Vous allez à student.desmos.com et vous entrez le nouveau code. Oui, dans le contexte d'enseignement à distance, c'est ma formation la plus populaire actuellement. En direct ou en différé sans problème. Donc, la nouvelle activité, là, c'est des cartes associées. Là, ça se peut que si votre écran est tout petit, les cartes vont être difficiles à voir. Donc, pour ça, on peut jouer sur le zoom de notre navigateur. Il y aurait possibilité aussi pour l'enseignant de séparer son activité en deux temps. Donc, la moitié des cartes sur le premier écran, l'autre moitié sur le deuxième écran. Excuse-moi, pour passer à la nouvelle activité, on doit quitter et revenir? Oui, en fait, tout simplement ouvrir une nouvelle fenêtre de navigateur. c'est ça. Dis-moi donc, Stéphanie, je voudrais revenir à l'autre page que tu avais avant. Oui. Toi, tu n'as pas besoin d'y aller. En fait, ma question, c'était, on a vu que tu pouvais intégrer de la vidéo. Est-ce qu'on pourrait en intégrer de l'audio, par exemple, seulement une consigne à l'audio? Sûrement, parce que moi, j'ai réussi à intégrer des liens vers des vidéos YouTube. Donc, est-ce que ce genre de fichiers-là peut se partager par lien? Bien, c'est du MP3, donc ça dépend où tu l'as déposé. Oui, c'est ça. Si ça se partage par lien, oui, mais pas par fichier. Ah, OK, c'est bon. Donc, si j'ai un fichier MP3 sur mon ordinateur, je ne peux pas l'intégrer dedans, il faudrait que ça soit déposé ailleurs. Sous forme de lien. Sous forme de lien sur Google, par exemple, il faudrait l'essayer. Oui, il faudrait l'essayer. Donc, la nouvelle activité, je vous la présente brièvement, c'est association de cartes. Donc, là, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont arrivées. Donc, je peux voir, moi, en direct, vous pouvez faire des associations, même s'il y a des fautes, ce n'est pas grave, mais moi, en direct, je vois, quand c'est vert, ça veut dire que les associations sont bonnes, quand c'est rouge, ça veut dire qu'il y a une erreur. Je peux rendre anonyme aussi les élèves, comme ça. Donc, pour un élève qui a des difficultés motrices, vous voyez, là, on travaille l'exponentiation, on peut travailler priorité des opérations, on peut travailler, en fait, là, on peut mettre tout ce qu'on veut sur ces cartes-là, même des fonctions, vraiment, on peut travailler tous les modes de représentation des fonctions aussi. Donc, c'est un des, actuellement, avec l'enseignement à la distance, c'est, pour des enseignants qui s'initient au numérique, c'est une des activités les plus, le type d'activité qui est dans les plus populaires actuellement. Donc, association de cartes, vous pouvez quitter, là, je voulais juste vous le montrer brièvement. Oui, question? Oui, est-ce que tu es capable de faire une rétroaction avec celui-là? Oui. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin de savoir que tu répètes comment faire la rétroaction. Oui, la rétroaction, si je vais ici sur Félix, Félix, en fait, le nom a été changé parce que j'ai rendu anonyme, donc, quand j'ai ici les arrangements de Félix, je vais juste jouer sur mon Zoom parce que là, ces cartes sont toutes tassées. Alors, je peux voir où sont ces erreurs quand même assez rapidement quand c'est rouge puis j'ai même accès à plus de détails sur ces erreurs. Puis la rétroaction, c'est la petite bulle qui est ici, donc j'envoie une rétroaction à Félix qui, en fait, dans la vraie vie, c'est un homme. Je peux le trouver, ça aussi. Félix, vue d'ensemble, je suis capable, je vais revenir. C'est-tu Marie-Josée Dion, je crois, qui était Félix. C'est une possibilité avec Desmos, vous pouvez quitter l'activité, c'était juste pour vous la démontrer. Il y avait une question de Josée aussi. Oui. Josée, tu voulais, ces activités, tous, s'ils ont accès, ça va être les élèves qui ont utilisé le code qui vont avoir accès. Je peux vous les partager aussi si vous voulez. Et ensuite de ça, l'autre question qu'elle avait, elle dit, j'ai pas vu où t'es allée pour les réponses. Pour les réponses, en fait, là, je suis dans l'espace enseignant. Là, c'est sûr que ça prendrait une formation plus complète sur Desmos. En fait, d'habitude, ces formations-là durent une journée complète. Mais je vais vous, je vous partage l'auto-formation. Je peux quand même aller vous montrer rapidement. Donc, moi, quand je suis dans mon espace enseignant, j'ai accès au tableau de bord. Vous voyez, 21 mai, si aujourd'hui, vous êtes mes 11 élèves avec votre code, j'affiche mon tableau de bord de ce groupe d'élèves-là. Puis, j'ai accès à toute leur progression à partir d'ici. Donc, c'est comme ça que ça se fait. Mais, pour en savoir davantage, il y a l'auto-formation qui est disponible. Je vois qu'il y a de l'intérêt. Effectivement, c'est vraiment un outil qui est très populaire actuellement. Mais moi, je voulais surtout vous le montrer pour les élèves qui ont des difficultés motrices. on associe deux cartes pour travailler nos mathématiques. Dans le même type, celui-là, je vais juste vous la montrer sans l'expérimenter. C'est aussi des associations de cartes. Mais, je vais faire le student preview. Mais ici, sur mes cartes, j'ai mis du texte, j'ai mis des tables de valeurs, j'ai mis des graphiques, j'ai mis des règles, des coefficients. Et là, il faut associer tous les modes de représentation à une situation en particulier. C'est des paquets de six cartes ici pour réussir l'activité. Il y a trois paquets de six cartes. C'est ce genre de choses aussi qu'on peut travailler avec les élèves. Je reviens. Puis là, je vais être pas mal rendue au partage. Oui, il y a le polygraphe aussi qui s'adresse peut-être moins aux élèves qui ont des difficultés particulières, mais c'est un style de « guess who ». Je ne sais pas si vous connaissez le « guess who ». On est jumelé aléatoirement deux par deux à distance ou en classe. L'objectif, c'est de découvrir la carte choisie par son adversaire. Par exemple, ici, on peut parler des points dans un plan cartésien. On travaille le langage mathématique en posant des questions à notre partenaire qui répond par « oui » ou « non ». Donc, une autre belle activité de type de « desmas ». Mais c'est ça, celle-là, à comparer les deux autres, celle-là, je trouve qu'elle s'adresse peut-être un petit peu moins à votre clientèle d'élèves. Peut-être que « oui » aussi, vous êtes les mieux placés pour le savoir. Donc, ça ressemble un peu à ça. Donc, plusieurs cartes, on en choisit une et il faut éliminer toutes les autres jusqu'à ce qu'on arrive à la bonne. Donc, les élèves, il faut vraiment qu'ils travaillent comme il faut leur vocabulaire. Il te resterait environ cinq minutes. Oui, c'est ça. Là, j'imagine ce qui vous intéresse peut-être, c'est de trouver la banque d'activités. Alors, c'est ici. Et si jamais vous voulez aller plus loin, donc en savoir davantage sur l'espace enseignant, alors l'adresse à retenir pour faire du magasinage d'activités existantes, c'est desmasfra.ca. C'est que des activités francophones, c'est des enseignants du Québec et des régions aussi francophones qui partagent leur création. Il y en a pour tous les niveaux, primaire, secondaire, pour, qui travaillent tous les champs de la mathématique. Donc, vous pouvez aller piger là-dedans, c'est vraiment partagé librement. Si vous voulez en savoir plus, la calculatrice graphique, j'en ai parlé un petit peu plus aujourd'hui, mais je n'ai pas beaucoup parlé de l'espace enseignant. J'ai fait une auto-formation sur le campus réussit sur Desmos. Donc, la première partie sur la calculatrice graphique, ça ne sera pas du nouveau pour vous, mais vous pouvez quand même vous en servir pour peut-être vous remémorer certaines choses. Mais si je clique dessus, quand vous allez dans la deuxième section, qui est vivre une activité Desmos en classe avec l'espace enseignant, vous avez quelques vidéos qui expliquent tout ça. L'interface, partager une activité, le tableau de bord et les rétroactions. Donc, ce qu'on n'a pas eu le temps de voir et que j'ai senti qu'il y avait un intérêt. Si vous voulez savoir comment créer ou modifier une activité Desmos, il y a aussi ces vidéos-là. C'est toutes des vidéos qui durent à peu près deux à trois minutes environ. Donc, pour aller plus loin, vous avez accès à ça. Sur le campus récit, bien sûr. Il y a aussi les marbles slides, rapidement, des billes et des étoiles pour travailler les paramètres des fonctions. Très amusant. Très amusant. Puis, quelques liens utiles ou des rappels. Donc, nos trois adresses qu'on a vues aujourd'hui. La banque d'activités francophones. Le guide de l'utilisateur, j'en ai parlé tantôt aussi. En fait, je pense que j'en ai pas mal tout parlé, sauf, je n'ai pas parlé du guide de l'enseignant qui a été créé par des conseillères pédagogiques de la CSDM qui est très, très, très bien fait pour se souvenir un peu de tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. Donc, tout ça, c'est cliquable, bien sûr. Vous avez accès à tout ça. Puis, finalement, des liens utiles du récit MST principalement. donc, je vous donne accès à tout ça. Donc, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous présenter. Donc, on serait peut-être une petite période de questions, des commentaires, des couvertes, coups de cœur si vous avez des petites choses à nous dire en complément. Je vous remercie beaucoup de votre participation. J'espère que ça vous a ouvert un peu aux possibilités de dessiner cela avec votre clientèle particulière. Moi, je vais prendre la parole quand même en disant qu'il y aura un suivi de tout ça. On va vous laisser expérimenter l'outil avec la grille d'analyse et on va communiquer avec vous. Je sais qu'on s'était donné le calendrier de rencontre, mais il y aura un suivi de votre expérimentation. On va ramasser ça ensemble puis il y aura un partage des différentes analyses qui auraient été faites. C'est ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre la parole, des commentaires? Vous pouvez faire un dépôt dans le groupe comme dirait M. Robidaille. Vous pouvez déposer dans le groupe le faire oralement ou le faire par écrit. On a des merci aussi dans le clavardage. Je m'excuse si la fin a été un petit peu précipitée. Je n'ai pas voulu de la passer. Merci beaucoup. Une belle formation. J'aurais une question au sujet de Desmos sur la calculatrice. Oui, une question sur... Donc, un enseignante mais je ne connais pas cette option. OK. Est-ce que, Bénédicte, tu veux prendre la parole au micro peut-être? Bien, je peux répondre. Le test mode, c'est une application qui est disponible sur téléphone ou sur tablette qui, une fois qu'elle est activée, bloque l'accès à tout le reste de l'appareil. Donc, on n'a pas le choix de rester sur Desmos test mode. Donc, ça fait partie d'éventuellement les outils qu'on veut essayer de faire promouvoir pour l'évaluation, même au ministère, etc. Donc, éventuellement, c'est une possibilité. Vous pouvez le chercher dans vos applications. Il est bleu au lieu de vert, mais pour Desmos test mode. J'aurais un petit ajout si vous me permettez. Est-ce que tu m'entends, Stéphanie? Oui. OK, parfait. J'ai une petite question par rapport à... Moi, c'est une enseignante de SN5 qui m'a posé cette question. Donc, ce n'est pas dans un contexte... Justement, elle enseigne aussi le SN4, donc elle est très habituée avec... Puis, elle traite de plus en plus techno. Puis là, elle me disait qu'est-ce que tu penses... Elle me demandait vraiment mon avis. Qu'est-ce que tu penses par rapport à mes... De net, au lieu d'utiliser peut-être la calculatrice graphique, de permettre à mes élèves d'utiliser le mode Desmos test, justement. Par contre, moi, je ne savais pas qu'est-ce qu'ils permettaient de faire puis qu'est-ce qu'ils ne permettaient pas de faire outre, justement, qu'ils bloquent les autres applications. Oui. Bien, en fait, on le voit de plus en plus. Étant donné que Desmos est gratuit, est en ligne, accessible à tous, technologique, on voit de plus en plus d'enseignants qui délaissent leur calculatrice graphique traditionnelle pour un outil comme ça. elle fait pas mal tout, je pense. Puis j'ai l'impression que ça va être une tendance. C'est sûr que je ne peux pas vous voir dans l'avenir, mais j'ai bien l'impression que ça va devenir une tendance puis que ça va un jour peut-être faire sa percée aussi au ministère. Il y a des discussions là-dessus. Puis avec ce qui se passe en plus actuellement, là, veut, veut pas, notre situation particulière de confinement, ça peut faire bouger des choses éventuellement. Donc, c'est ça. Pour test mode, ça bloque vraiment tout le reste de l'appareil. Donc, en mode évaluation, l'élève pourrait se servir de la calculatrice graphique de Desmos. Est-ce que, là, si je peux me permettre, je sais que le temps avance aussi, mais quand, tu sais, un versus l'autre au niveau de la calculatrice graphique versus le Desmos, est-ce qu'il y a des... l'élève qui utilise Desmos versus la calculatrice graphique, serait-il avantagé? Moi, je m'y connais pas assez pour savoir. J'ai l'impression que la calculatrice graphique traditionnelle, elle peut-être, ça prend un manuel d'instruction un peu plus élaboré, mais au niveau du rendu, c'est pas mal équivalent. Je suis pas certaine qu'il y a un avantage tant que ça. Je vous dirais, moi, j'ai surtout enseigné au premier cycle secondaire, comme je vous parle de mon expérience de prof, je peux pas faire tellement incomparable, mais je... Tu sais, parce que sur la calculatrice graphique traditionnelle, on a accès aux mêmes choses, aux traçages de fonctions, aux tables de valeurs, aux nuages de points, là. Pour moi, je pense que c'est l'équivalent. Parfait. Bien, je te remercie beaucoup. J'apprécie. On peut prendre encore un peu de temps, oui, pour des questions, si vous voulez. Même s'il est 15h30, donc, si vous avez pas de questions, bien, la rencontre se termine là-dessus, mais si vous avez des questions, vous pouvez rester, on demeure en ligne. Alors, si vous quittez, bien, je vous dis au revoir, puis on se voit à la prochaine. On se dit à la prochaine. Sinon, vous pouvez rester si vous avez des questions. À la prochaine, si vous quittez. Merci de votre participation. Merci beaucoup.